Allez-y Sous-titrage ST' 501 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 pour la jeune fille. Oui. Tu sais que tu parles à ma future femme. Celle-là, c'est quoi, Ferdin? Cette voiture, là, c'est quoi? Elle appartient à un client qui est parti à l'étranger depuis trois ans. Depuis plus de nouvelles. Avec ce qu'il doit en fisc, c'est pas de mal à l'aise qu'on le reverra. C'est un gros chantier pour la retaper. Tu vas quand même pas me dire que t'as envie de rouler en Rolls, toi, maintenant. Non, j'ai pas envie, mais... j'ai besoin. J'ai besoin. Non, je crois pas, ça, il a besoin. Bon, évidemment, j'ai fait ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand-chose. Je t'en dirais une vraie. Ah, mais c'est une vraie, je te rassure. Fatigué, mon, on veut y croire. Bon, par contre, il y a quand même deux soucis. Le premier, c'est que j'ai perdu les clés. Oh, Fernand. Mais pas de panique. Sur ce genre de Rolls, il n'y a pas d'antivol. Alors, c'est pas compliqué, tu réunis ces fils d'encent pour la faire démarrer. T'as compris? Oui. Deuxième souci. Ouais. Elle sent un peu l'essence. Bien sûr, je crois qu'il y a une fuite. Et pour ça, tu prends la pile de journaux, tu mets ça sous la moquette pour absorber les odeurs. T'as compris? Allez, fou en route. Je vais. Bouge pas, t'es fait. Oh, mais comment? Tu le sens. Non, mais arrêtez. Monte tes mains. Oh, mais doucement, mais c'est ma voiture. C'est ridicule. Vous entendez, c'est sa voiture. Moi, je parie qu'il a perdu les clés. Exactement, c'est pour ça que je démarre avec les fils du tableau de bord. Si tu veux mon avis, il a dû aussi oublier les papiers. Ah, non. Monsieur, les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Monsieur, je sais oublier. Quelle surprise. Non, mais c'est... Il n'a pas les papiers. Tu trafiques le tableau de bord? Oui. Tu n'as pas les clés? Non, mais... Tu n'as pas les papiers? Non, mais... Tu veux mon avis, t'es noir comme un corbeau. Allez, j'ai pas un corbeau de... Allez, dis, ça va, oui? Oui, ah, ben, je ne sais pas quoi qu'on veut. Hop, hop. Ouais. Romain Langlois, le plus grand espoir de l'école de rugby du Puc. Voilà. Ça ne t'en accéda la con, tu serais aujourd'hui en équipe de France. Casali, mon entraîneur en cadet. Avec ton copain Laborde à la mêlée, vous faisiez un sacré père de domicile. Qu'est-ce qui devient, celui-là? Eh bien, on s'est vus encore aujourd'hui. On habite à côté. On est restés bons copains. Ça m'a fait plaisir de te voir. Je sais que tu te débrouilles pas mal dans l'immobilier. Euh, que je me débrouillais pas mal. T'es pas le seul, hein? Et Alain Laborde, alors? Toujours le cinéma? Je vois de temps en temps à la télé. Lui, il fait du cinéma, surtout en dehors des heures de travail. Faut qu'on se fasse une bouffe à tous les trois. On allait voir un match. Alors là, quand tu veux. Alain sera ravi, j'en suis sûr. Bon, alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de Rolls? Mais c'est une vieille Rolls fatiguée. Viens avec nous, toi. Viens avec nous, toi. Le copain me l'a prêté. Il avait perdu les clés. Ouais. Alors, je la démarre avec les... Tu sais, les fils, le tableau de bord, là. Il n'y a pas d'antivolt sur ces voitures. Et en plus, je n'avais pas les papiers sur moi. Oh, t'as fait pas. Va, on va t'arranger ça. Eh, mais, tu t'emmerdes pas, hein? Mais, t'as pas un détail? Quelque chose qui montre que la voiture est à toi? Ah, si! Dans la... Le coffre. Sous le tapis, il y a des journaux, des... des médias olympiques. Sous le tapis. Sous le tapis. Midi olympique. La Bible du rugby. Vous me collerez sous la casquette un petit papier sur lequel vous aurez écrit très lisiblement un lecteur du midi olympique est forcément quelqu'un de bien. vis. Sous la... Avis aux cambrioleurs et autres voyous. Je m'appelle Robert. On dit que ma morsure est mortelle. Ma maîtresse me laisse en liberté quand elle n'est pas là. C'est légal, ça? Elle est chez elle, hein? Mais bon, allez-y. Allez, allez, allez. Allez, on rentre pas là, hein? C'est pas vous qui allez mettre les mains sur les fauteuils, hein? On se casse. Non, mais quand? Non, mais dites. Et vous, pourquoi? Je vais pas me dégonfler, vous non plus. Enfin. Ah, 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 ah. Ilia? Puis-je modestement mettre mon petit vélo à votre disposition? Je ne crevais, vous aussi, ce matin. Il y a un petit malade dans le quartier, ça m'est arrivé à moi aussi. Mais juste dégonflé, vous devriez vérifier. Je ne monte pas dans une rose rayée. Ah, mais la rose se supporte négligée cette année. Si je peux me permettre, le plaisir que ça me ferait, vous ne pouvez pas imaginer. On vous rentre chez vous? Je veux où vous allez. Disons que, disons que je vais chez nous. J'ai fait faire les rayures chez Chapon. On dirait des vrais, hein? Si le prix à payer, c'est écouter vos âneries, je préfère rentrer à pied. D'accord, je veux bien me taire, mais vous serez privé de mon humour, quoi. Bon, c'est ça, ou alors il faut aller tourner au diable. Voilà. On a la marée chaussée aux fesses. Il va falloir la jouer fine, là. Eh, vous l'avez cherchée. Vous avez franchi une ligne jaune continue? Oh, je vous ai fait signe. Ah bon, bah écoutez, j'ai peut-être franchi une ligne jaune, mais je ne vous ai pas vus. Garer-vous après le stop. Après le... Oui. Monsieur, madame, les papiers du véhicule, s'il vous plaît, et votre permis de conduire. C'est-à-dire que, pour les papiers, je les ai laissés à la maison parce qu'en fait, j'ai changé de voiture ce matin. C'est un peu compliqué, mais c'est... Voilà, hé! Gardien, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre de la voiture et puis on va se retrouver sur le trottoir. Ça serait dommage de risquer votre vie pour une banale histoire de papier. Allons-y. Vous avez franchi une ligne jaune en traversant la chaussée. Oui, non, mais... Écoutez, gardien, je ne vais pas vous raconter d'histoire. J'habite ce quartier depuis des années. Cette ligne jaune, je la franchis tous les jours. Hé! On ne m'a jamais arrêté et tous les taxis font ça. Vous êtes de la maison? Pourquoi est-ce que vous dites ça? En général, quand un particulier nous appelle gardien, c'est souvent qu'il connaît. Disons que je connais... La vignette est celle d'il y a trois ans. Oh! Et l'assurance est largement périmée. Non, mais... Non, c'est exact. En fait, c'est une voiture qui roule pas et là, je l'ai l'amener au garage, je crois. Hé! Ce n'était pas une bonne idée de monter sur le trottoir? Bon, ça va pour cette fois. Mais une ligne jaune... C'est une ligne jaune. Non, non, vous avez raison. Bon, écoutez, faites attention à vous, quand même. Pour la suite, je vais y aller. Je dois dire que c'est bien mené. Écoutez, rouler en rose, déjà de nos jours, c'est bien limite, mais alors, en plus, si on est complètement en règle, ça devient obscène. Vous êtes curieux quand même, hein? Ah, bah oui, ça vaut le change de Charlie, hein? De l'ENA, des cabinets à Bercy, des grandes réceptions. Merci. Dites-moi, 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 vous êtes fiancée, fiancée ou fiancée, mais vous pouvez quand même dîner avec moi? Appelez-moi à la banque. Tu sens rien? Rien du tout. J'attrape le salaud, là, qui t'a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé, exactement? Il y a deux grands qui sont pas du lycée qui ont taxé nos besoins. Moi, j'ai pas voulu. C'est le besoin qu'un an vient de m'offrir. Un des grands a sorti un trottoir et m'a menacée. J'ai toujours pas voulu. Alors, il m'a attaqué et je me suis protégée avec le bras. On va t'en rajouter un, le blouson. T'inquiète pas, le même. Non, c'est pas la peine. Je vais le recoudre. Voilà, je sais pas pour le blouson. En tout cas, pour le bras, c'est réparé. Allez, dis merci au docteur. C'est le grand patron, ici. En général, il s'occupe pas des petits bobos, tu sais. Et puis, il y a tes devoirs à faire. Allez, hop, on y va. Dis merci au grand patron. Merci, monsieur. Un vrai père de famille. Je voudrais pas être indiscrète, mais Madeleine, c'est vraiment votre grand-mère. Ouais, vraiment. Et en même temps, c'est plus compliqué que ça. Bah, dis-nous ensemble ce soir. Je vous expliquerai. Pourquoi pas. Ah bah voilà, je peux faire ça. On va dire la vérité, moi aussi. La Rolls, c'est pour draguer les jeunes filles de bonne famille ou pour votre ami le prince Aziz Al-Aziz ? Ah, et comment savez-vous que c'était un ami ? J'ai entendu dire ça à la banque. Je sais aussi que mon père souhaiterait le rencontrer, mais c'est paraît-il très difficile. Il arrive à Paris ces jours-ci ? Demain. Et il sera chez moi après-demain. C'est donc bien un ami. Bah, vous savez, en fait, le mari de Madeleine était un grand cardiologue et il lui a sauvé la vie oh, il y a très longtemps et puis ils ont fait des affaires ensemble. En fait, on est maintenant très liés. Si mon père pouvait le rencontrer, je suis sûre que ça arrangerait vos affaires. Et surtout celle de votre banque, hein. J'ai lu dans je ne sais plus quel journal que vous étiez impliqué dans cette histoire de crédit. Oh, mais des histoires de journalistes, ça. Et si j'organise un rendez-vous avec le prince ? Votre crédit est réaménagé sur 10 ans sans algeot. Bah, dites-moi. Mais, euh... Juste entre nous, là. Vous êtes en promenade ou en mission ? Je suis avec vous. Bon, et là, ça sera l'occasion de caser les 2-3 mots d'arabe que tu connais, hein. C'est fou, hein. Je ressemble vraiment, là, Aziz. Mais oui, vous avez le même type de visage. Vous allez voir, ça va être parfait. Bon, de toute façon, il a fait ses études en France, Aziz. Donc, il parle français. Pas de problème. Le problème, c'est le texte. Moi, j'y comprends quel âge. Non, mais c'est pas un texte. C'est des infos. La Banque mondiale. Mais si, la Banque mondiale. Le PNB. Répète, le PNB. Oui, PND. Non, pas des B. PNB. Oui, PNB. Nikel. Tous ces trucs, tu vas les entendre. Il va t'en parler. Non, mais s'il m'en parle, c'est foutu. Moi, je sais pas quoi lui répondre. Je sais pas. Bah, tu prends un air mystérieux. Si tu peux quand même réussir à caser 2-3 sigles, 2-3 chiffres, ça fera la rue, quoi. Je vais essayer, hein. C'est évident. Oh, putain, con. Je me suis vu dans la glace, je me suis fait peur. Et, ces trucs-là, tous ces mots, dès que l'opération a commencé, terminé. Il n'y a plus de français. Non, mais on te fait confiance. Ah, on n'a pas de problème. Pour sauver la maison des Madeleines, on est prêts à tout, hein. Oh, oui. Alors. Bon, voilà, Romain est prêt, hein. Ah, putain, comme au cinéma, quoi. Ah, c'est parfait. Avec vous, vous êtes une magicienne, hein. C'est magnifique, non ? N'est qu'à s'il te plait. N'est qu'à s'il te plait, hein ? N'est qu'à s'il te plait, hein ? Eh, Romain est-il pas bien, là, hein ? Ah, les blagues, bien. Ah, vous, c'est des blagues, non ? Bien. Bien, j'entends que les esprits voltigent, là-dedans, d'habitude. Je ne vais pas en trouver plus loin, hein. C'est très bien. Ça, c'est la safran du Toubib. Parfait. Vous avez ici, en plus, en révision. Parfait. Tu peux profiter, quoi. Écoute, moi, je file à la maison pour accueillir l'araignère, et je t'appelle pour donner le top départ, d'accord ? Merde, merde. Merde à tous, hein ? Soyez sérieux, hein ? Oui. Allez, viens, mieux. Tu l'as vu, cette bagnole ? Putain, le whisky. Fais péter le verre, Claude. Écoute, c'est le plus gros investisseur privé du Moyen-Orient. Il est à Paris pour trois jours. Toutes les banques veulent le voir. Il veut voir personne. C'est une occasion formidable. C'est parfait. Bon, vous avez tous déjà servi, hein ? Pas de blague ? Un armé, je servais au maître des officiers. Parfait. Bien, le bouton. J'étais sûr qu'un croquement ferait un parfait maître d'hôtel. Claudine, Claudine... Bah, Claudine, parfait, comme d'habitude. Avec moi. Avec moi. Attends, attends, attends. Oui, allô ? Fernand. Fernand, c'est parti. Ah, OK. OK, c'est bon, là, on y va. OK, les mecs, c'est parti. Allez, on y va. Hop ! Jean-Louis, t'es prêt ? Allez, on fait ça. On les goûts derrière, ça va ? Allez, on se tient. Chers amis, chers amis, je suis ravi de vous voir. Madame l'araignière, monsieur l'araignière, son Excellence ne va pas tarder. Son service de sécurité vient de me prévenir à l'instant. Je vais vous dire, il est évident que pour votre crédit, je ferai le nécessaire pour que ça ne soit pas un problème. Et j'ajouterai que si ce soir, je fais affaire avec le prince, je m'arrangerai pour tout effacer. Je savais qu'à jour ou l'autre, nous finirions par entrer en affaire. Je le savais. Arrêtez, les gars, arrêtez, arrêtez. Oh, 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 on part en arabe, hein. Faites gaffe à vos tuyles qu'on y va, là. Ah, synchronisme parfait. Excellent ! Excellence, Excellence. Puis-je vous présenter monsieur et madame l'araignière, qui sont mes voisins, mes amis et mes banquiers. J'espère que vous n'êtes pas l'horrible personnage qui a tenté de saisir les meubles de Madeleine. Ah non, n'ayez crainte, vous imaginez bien monsieur l'araignière. Je suis allé la voir ce matin à l'hôpital. Elle va très bien. Elle m'a raconté cette horrible histoire de saisie. Tout est arrangé, grâce justement à monsieur l'araignière. Ah, j'aime bien ça. Madame, des hommages. Je vous en prie. Monsieur, si vous souhaitez engager une collaboration avec mon groupe, je serais ravi et heureux. Vous savez, c'est une longue histoire. Madeleine, son mari trop tôt disparu. Oui, Romain, c'est ma famille de cœur. La famille qu'on choisit. Merci. Maintenant, tu rentres dans ma famille. J'aime beaucoup votre cravate. Même votre coiffure, surtout. On peut échanger si vous voulez. On finira bien par tomber si un jour il n'y aura personne. Ou alors sur quelqu'un de normal qui ne sortira pas l'article 21. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Bonjour, messieurs. Ne vous avez aucun problème. Le ministre a prévu de rester une vingtaine de minutes à peu près. Il y a un ministre ici ? C'est à quel sujet, monsieur ? Je suis maître Grimbert, huissier de justice. Et alors ? Oui, ben, on attend le président. Il ne devrait plus tarder, là. Il y a un président, le président, c'est le notre... Le président. Le président, oui, 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 oui. Non, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Hein ? Non, non, rien. Je vous donne les sujets. C'est une erreur. Voilà, il y a un ministre et ils attendent le président. Donc je pense que... Sans moi, on se croise. D'accord, on y va. On suit. Ah non, mais le président, les gars, carrément. T'as tant qu'à faire. Et toi, on est mirarables, l'autre fois. Je vais te dire que l'araignière, elle y a cru, mais comme en 14. T'es marrant, c'est un métier. C'est mon boulot. C'est un métier, les enfants. C'est un métier. Ah, je vois que tout le monde a reçu la même. Alors, Madeleine serait ravie de vous voir le 24 août 99 vers 20h à la maison. On boira, on mangera et on dansera. C'est bizarre, en principe, elle téléphonait avant, non ? Romain arrive dans 5 minutes, il était à Bordeaux, là. Il s'est souvenu qu'il était agent immobilier. Je crois même qu'il a fait une vente. Qu'est-ce qui se passe ? On donne une fête ici, on prévient pas ? J'espère que tu m'en voudras pas, mais c'est Madeleine qui a insisté pour que ça se passe comme ça. S'il vous plaît, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Vous allez voir une cassette. Certains seront choqués par la méthode, mais dites-vous que je n'ai fait que ce que Madeleine m'a demandé. Elle m'a fait promettre. Oh ! Je vois que tout le monde est là. Philippe, Alain, mon petit Romain. Je vois Henri, Fernand, Jean-Louis, Pierre et les autres. Je suis heureuse. Je pense qu'il ne manque personne. À votre santé, les enfants, vous vous demandez pourquoi je vous parle sur un écran de télévision. Je suis là, en vrai, dans le jardin. Non, ne me cherchez pas, vous ne me trouverez pas. Je suis bien cachée dans les rosines. Ce que j'ai à vous dire n'est pas facile, aussi je vais vous le dire très vite. Voilà. Mon cœur a lâché et malgré tous ses efforts, Philippe n'a pas pu le remettre en marche. Dans une lettre que je lui ai remise, il y avait mes dernières volontés. Personne ne devait me voir morte. Je demandais à être incinérée le plus vite possible. Et Philippe, s'il a fait ce que je lui ai demandé, ce dont je suis sûre, a répandu mes cendres dans les rosiers. Ils finiront peut-être par fleurer. Non, mon petit Romain, il a bien fait. C'était très difficile pour lui, il ne lui en veut pas. Au contraire, il faut le remercier. Tous les étés, alors que vous vieillirez tous d'un an, moi je serais toujours comme mes roses, belles et fraîches. Évidemment, si vous vous en occupez un petit peu. Et ce n'est pas tout. Mon petit Romain, tu vas m'avoir sur le dos longtemps, très longtemps. Grâce au caméscope que vous m'avez si gentiment offert le jour de mon anniversaire. J'ai enregistré une vingtaine de bandes. Une pour aujourd'hui. Une pour le jour où tu seras sûr de garder la maison. Une pour ton mariage. Une pour ton premier enfant. Une grande peine, une grande joie. Une pour toutes les choses qui peuvent vous arriver à vous tous. Voilà. C'est une autre vie qui commence. Je reste vivante dans vos cœurs. Je suis dans notre maison. Et je serai là, comme d'habitude, à chacune de vos fêtes. Et maintenant, buvons à cette belle idée. Romain, approche-toi de moi avec ton verre et trinquons à notre nouvelle vie. Et maintenant, je vais trinquer avec tous les autres. Philippe, où tu es? À la tienne, mon petit Philippe. Merci. Alain, approche-toi. À la tienne, Alain. À la tienne, mamie. Fernand. J'ai hésité. Je ne savais pas. T'as bien fait. C'est vraiment qu'elle, pour imaginer un truc pareil. La dilatation n'avait pas posé de problème et le lendemain, elle nous a fait un arrêt cardiaque. Jean-Louis. On n'a pas pu la redémarrer. Elle m'avait fait promettre, si ça se passait mal, de faire... ce que j'ai fait. On ne pleure pas. J'en entends qu'il pleure, c'est ridicule. Il y a quelqu'un? Henriette. Je suis navrée. C'est vraiment très triste. À vos tous. Je t'expliquerai, c'est un peu compliqué. Écoute, je sais que ce n'est pas vraiment le moment, mais... Je suis obligée de te prévenir. Mon père a découvert que votre ami n'était pas Aziz et l'Aziz. Il est fou furieux. Il parle d'abus de confiance, il a porté plainte. Et bien sûr, il va renvoyer les huissiers. Oh, très bien. Et d'autres comme ça, pour aujourd'hui? Écoute, je te laisse. Mon père m'attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Romain risque d'aller en taule très vite. C'est pas vrai. Hé, oh, 6h moins 5. Ils peuvent arriver dans 5 minutes. Hé, oh, 6h moins 5. Ils peuvent arriver dans 5 minutes. Tu as bien trouvé quelque chose, là, dans ton NC, je sais pas quoi. Oui, 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 mais si il y a la force publique, je suis cuit. En plus, je peux voir la police et un mandat d'amener contre moi. Café? Mais, café. Ah, je crois que là, les enfants. Je sais pas qui c'est. Je suis navré. J'imagine, à côté au courant. Non, mais vous faites pas de soucis. C'est comme ça, c'est comme ça. Ils en ont parlé hier soir à la télé. Qui t'as dû lire les journaux. La Borde. À l'aile, la Borde. C'est déjà dans la presse. Le Puc qui naissait en groupe B, ça m'a fait quelque chose. Et je voulais vous dire que j'étais de tout cœur avec vous. J'ai profité quand vous venez emballer votre voisin. Un banquier, la radière. La renière? Pour vous dire un petit bonjour. Allez, je fais pas cette tête, hein. C'est quoi déjà ce que vous chattiez, là? C'est pas du tout. Non, 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 non. Le Puc n'est pas mort. Carriban d'encore. Carriban d'encore. Allez, allez, chiate. Oh, putain, le con. La trouée qui nous aide. Ah, mais je comprends pourquoi ils me font des infarctus tous les jours. Fini la plaisanterie. Aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'on vienne brodouiller. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Cette fois-ci, les enfants. Fin de l'histoire. Je suis chez M. Langlois. Mais vous y êtes, monsieur, vous y êtes. Je suis M. Grabert, vissier de justice, M. Belloc, commissaire de police. Nous venons saisir votre mobilier. Voici le titre exécutoire. Par décision du préfet, la force publique a été requise. J'ai pour mission de permettre à ces gens de faire leur travail. Envisagez-vous de vous opposer physiquement à cette action. Non, non, pas le mot du monde, monsieur, que chacun remplisse son ministère. Vous faites moins de malin, monsieur le professeur de procédure civile. Hein? Ah, vous êtes un déguisé, vous, aujourd'hui? Vous apprendrez, messieurs, que les huissiers font partie du système judiciaire. Et qu'ils ont toujours le dernier mot. Les huissiers font partie de la cour comme les poils de mon cul font partie de mon corps. Insulte un officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions. Non, pas du tout. Ce n'est pas moi qui dit ça. C'est Pierre Séguier. Premier président au Parlement de Paris en 1633 à Garde des Sceaux et est nommé certainement suite à cette fine analyse chancelier de France en 1635. Moi, ça ne me fait pas rire. Allez, au travail. Ça va être qu'il y a un mandat d'amener contre vous? Le professeur de procédure civile serait-il un vulgaire petit escroc? Henri Flandrin, officier de police judiciaire. Je suis bien chez monsieur Romain Langlois. Mais oui, monsieur, vous y avez donné la peine d'entrer. Je suis Romain Langlois. Né le dimanche 1967 à Tarbes, 65 000, agent immobilier. Et vous êtes l'objet de multiples saisies à la diligence de maître Grimbert ici présent. Ah, parfaitement. Et j'ajouterai qu'il... Dans le cadre d'une enquête diligentée par la police nationale, j'ai un mandat d'amener du juge Larré. Ah, il fait moins le malin, monsieur le professeur de procédure civile. Et Pierre Séguier, poil de mon cul. À l'encontre de maître Grimbert Jean-Loup, huissier de justice. Pour abus de biens sociaux, faux à l'écriture publique et privée, escroquerie, détournement de fonds et usage abusive de la fonction d'huissier à défense illégale. Non, mais amenez-moi ça. Ah, on se reverra. Messieurs, je suis navré. Vous ne pouvez plus instrumenter. Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes là, vous devez vous retirer. Il n'y a plus d'officier ministériel. Monsieur Langlois, je vous présente mes excuses. On a voulu éviter une intervention à l'étude. Vous comprenez, c'est très délicat. On a fait ça à l'extérieur, c'est tombé sur vous. Je vous prie de nous excuser. Mais je vous en prie. Bérespect, monsieur. Au revoir, monsieur le divénaire commissionnaire. Tu le crois, ça ? Si tout à l'heure, tu as fait un infarct léger, là, tu as tout qui explose. Le pire n'est jamais certain. La preuve... Attends, mais ce n'est pas vrai. Ils sont montés en boucle ou quoi, ce matin ? Je crois que cette fois-ci. Maître Larrieu, huissier de justice. André Leblanc, commissaire de police. Vous êtes peut-être monsieur Rommelanglois ? Franchement, je ne sais plus. Oui. On peut rentrer, vous permettez ? Oh, ben, vu les documents que vous avez l'air d'avoir dans votre sacoche et les personnes qui vous accompagnent, croyez-vous que je puisse interdire ou permettre quoi que ce soit ? Je vous en prie, entrez, entrez. Voilà. Merci. Monsieur Lenglois, votre situation est complexe. Je viens vous signifier tous les documents relatifs à la saisie de la maison de votre grand-mère, dont vous êtes l'héritier. Je le sais, oui. De plus, monsieur le commissaire a un mandat d'amener vous concernant suite à une plainte de monsieur Laraignière pour manœuvre frauduleuse et tentative d'escroquerie. Cependant, si vous payez maintenant l'intégralité de votre dette garantie par cette maison, le juge a demandé de ne pas exécuter le mandat. En résumé, vous payez maintenant la somme de 1 958 242 francs où la maison est vendue et le mandat d'amener exécuté. Vous pouvez arrêter le processus en payant 10 %. Bien sûr. Ce soir, 195 824 francs. Êtes-vous en mesure de payer cette somme immédiatement, monsieur Lenglois ? Oh, peut-être bien avoir un peu de monnaie sur moi ? Ah, ben non, je ne peux pas payer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah. Ah. Peut-être que lui, il ne peut pas, mais nous, on peut. On est passé par le jardin parce que l'entrée était un peu encombrée depuis ce matin. Je ne comprends pas. Oh, pourtant, c'est très simple. Voilà, nous sommes des amis de monsieur Lenglois. Chacun a fait ce qu'il a pu. On ne te dira pas qui a fait quoi. Voilà, les chèques sont à l'ordre de monsieur Lenglois. Il y en a au total pour 200 000 francs. C'est correct ? S'il y a la somme, oui, c'est valable. En plus, c'est la feuille. Quoi ? Oh ! Merci. 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 Romain ? Olivia ? Excuse-moi, mamie. Olivia ! Bien, viens. Un huissier avec commissaire, sérieux et déménageur, c'est... Laisse-moi faire. Je m'y connais. Et si je faisais comme si j'étais grande, adulte et responsable ? Mais comment, mais... Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, maître Lartig, huissier de justice. Monsieur Larénière doit 1 milliard 257 millions et je suis obligé de... Vous avez jamais dit que pour saisir plus d'un milliard, on met une cravate. Article 537 du NTPC. Ah bon ? Laissez tomber, maître. On l'a déjà eu. C'est le prof de procédure civile. Il va nous sortir l'article 21, la circulaire de la DGN, pour faire notre temps. Je m'y connais pas. Cet article 537. Moi non plus, mais ça fait du bien. Eh ben voilà. Tu fais partie du club maintenant. T'es inassaisissable. Insaisissable. Insaisissable, insaisissable, ça dépend comment on s'y prend, hein. Il appartient à l'huissier d'appréhender le corps du délit. En cas de... de résistance abusive, le débiteur peut être condamné des dommages et intérêts par le juge chargé de l'exécution. Je suis trop respectueuse de la loi pour résister, maître. Accomplissez votre ministère. Et la décision de m'a lever ? Surtout ne levez pas, maître. Ne levez pas. ... ... Allez, c'est bon. Ça se voit que t'es pas pédiatre, hein ? Ben pourquoi t'es dit ça ? C'est quand même le mien le plus beau, là. Henri ! ... Maître Savier, huissier de justice. Qui est monsieur... Langlois ? Ah ben, il est magnifique, hein, celui-là ? Je vous demande pardon. Votre carte professionnelle, votre carte d'identité. Décret 86 734 du 2 mai 1986. Remplaçons l'article 17 du décret 56 282 du 29 février 1956. Page 1662 du NCPC. Juste au milieu. C'est-à-dire, j'ai pas ma carte de... j'ai pas ma carte huissier, là. C'est quoi ? C'est dommage. Ben, c'est un commandement, ça. Ben, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit... Il faut qu'il soit produit par un clair ou un huissier assermenté, non ? Oui, oui, mais en fait, je suis étudiant, vous voyez ? Et puis, je fais ça pour payer mes études. Attends, hop, 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 mon copain ! Oui, t'es rentré dans un domicile privé. C'est une violation de domicile, on t'y a pas autorisé. Bravo. Tu t'as bousculé, Henri ? Non, non, Henri, il est passé à distance. Non, laisse tomber la voie de fée, hein ? Ben, vous devez... Oui, allez, tu étudier en quoi ? En photographie, monsieur. En photographie ? Oui, 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 en fait, mes parents, ils avaient une petite entreprise, vous voyez ? Oui, 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 et puis, ils sont tombés en faillite, hein ? Et puis, les huissiers ? Les huissiers, ils ont tout pris. Ah, les huissiers prennent toujours tout ? Mais tout, ils ont tout pris, ils ont pris. L'appartement ! Le tout, l'appartement ! T'en perds pas, parce que tiens, regarde. Il y en a plein, oui, oui. Mais dis-donc, il est mauvais, celui-là. C'est pas un bon, ça. Non, ça, il y a... Non, il n'y a pas un seul, il n'y a pas un seul, d'ailleurs. C'est vrai, regardez, regarde. Oui, ça, en fait, c'est... Ça sert à rien. Regarde, regarde, moi, ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Je sais pas. C'est idiot, alors, c'est papier bleu. Pourquoi bleu, d'ailleurs ? C'est bleu. Je sais pas, je pense que c'est comme ça, c'est bleu. C'est bleu, quoi. Pour éviter toute tentative de résilivre... Destruction ! Ça ira pour cette fois. Vous pouvez vous retirer. Qu'est-ce que vous cherchez, vous ? Il y a une caméra, là. C'est pour la caméra invisible, votre histoire, là. Attends, mais il y a toujours une caméra. La vie est une comédie où chacun joue un rôle. À part quelques comédiens, bien sûr. C'est joli, ça, c'est de qui ? Je sais pas, qu'est-ce que... C'est peut-être de moi, d'ailleurs. Puisque monsieur photographe... Vous êtes photographe ? Oui, vous allez nous faire une belle photo. D'accord. On pourrait peut-être la faire bien sûr. Dans le jardin, allez ! Dans le jardin, allez ! Appareil, l'huissier ! Enfin, une photo de son appareil ! Hé, l'huissier ! On marche ! Oh, oh, l'huissier ! Oh oui ! Hé ! C'est l'appareil ! Hé, madame le gros, là, viens avec nous. C'est bon, voilà. Tu te mets de l'autre côté, hein ? Allez, viens, on va faire une photo. Regarde, regarde, regarde. Arrête de prendre, regarde ici. Allez, viens, là. Allez, viens, là. Hé, hé, hé ! Tu cadres les roses aussi, hein ? Elles sont superbes, hein ? C'est bien la première fois. Bon, alors, elle vient cette photo, oui ? Oui, oui, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...